Bonsoir, nous allons attaquer avec cette première présentation, c'est moi qui vais attaquer, je vais vous parler de RCU, Read Copy Update, avec un petit plongé dans les aspects théoriques et la pratique principalement pour l'implémentation de cette technique de synchronisation en userland et pas en kernel. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, rapidement, un petit passage sur les concepts qu'il y a derrière les RCU, comment ça se passe, sur quoi ça s'appuie, et puis un petit peu d'Algo qui utilise cette technique de synchronisation. Et on rentrera après plus dans le détail, dans le concept d'attendre les lecteurs, qui est le concept sous-jacent de RCU. On verra là-dessus un petit peu pour voir comment ça marche, notamment les stratégies utilisées, par exemple, dans Lib URCU, qui est une implémentation userland de ces techniques. Et enfin, je clôturerai avec l'idée de prendre les algos qui sont inspirés RCU et de les implémenter sans la synchro RCU classique pour voir ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut profiter de ces idées sans avoir toute l'infrastructure derrière. Alors, RCU, déjà, ça n'est qu'une histoire de procrastination. Principalement, c'est le truc sous-jacent. Si vous regardez comment se présentent les papiers sur RCU, ce que vous allez voir passer, c'est que ça fait partie de la catégorie relativistique programming et que le but, c'est de ne rien faire pour faire bien, à peu près. Donc, principalement, en gros, on va repousser à plus tard un certain nombre d'opérations, notamment la libération de la mémoire, parce que c'est principalement l'usage le plus classique. Un autre aspect de RCU, c'était relativistique programming. L'idée, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à la programmation concurrente et parallèle, le temps, c'est quelque chose qui est relativement relatif. Et donc, il y a un certain nombre de choses que ça implique sur les algos, et notamment dans l'idée, on ne voit les changements que quand... Enfin, les changements se produisent pour nous que lorsqu'on les voit. C'est le point important derrière. La notion d'ordre, j'avais déjà fait une présentation il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus, sur le fait que la notion d'ordre en programmation parallèle, ça n'existe pas. Il faut oublier tout ce qu'on sait sur la programmation séquentielle. Et RCU fait partie de cette catégorie de synchronisation dans laquelle la relation d'ordre est complètement oubliée. Il faut voir les choses comme ça. Ok, alors, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire que RCU. Déjà, l'acronyme, c'est pour Read, Copy, Update. Historiquement, c'est parce qu'effectivement, une bonne partie des algos sont basés sur l'idée que pour faire un update, on va d'abord faire une copie, et pour faire une copie, il faut lire. C'est un petit peu le principe. Alors, à quoi ça sert ? Bien évidemment, c'est pour partager des données entre plusieurs threads. C'est la première idée. C'est un principe qui est partiellement non-bloquant. Alors, ça sera non-bloquant que pour une seule catégorie de threads, pas pour tous. C'est destiné principalement à des contextes où on a énormément de lecteurs sur les données, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ne font que lire la data. qui ne s'intéressent pas du tout à la modifier. Et de temps en temps, quelques updates qui sont faits par peu de threads, voire un seul thread dans certains cas de figure, ce qui est le cas idéal. Et bien évidemment, dans ce cas-là, ce que l'on veut, c'est diminuer la charge de l'insynchronisation dans le lecteur, l'emmener au minimum, de manière à ce que les readers soient les plus efficaces possibles, puisque c'est eux qui sont le plus actifs. Et comme ils ne modifient pas, on n'a pas envie qu'ils passent leur temps dans la synchronisation inutile. C'est vraiment le fond. Et tout ce que je vais vous présenter d'ailleurs, tous les choix qui sont faits dans l'implémentation de RCU, que ce soit en kernel ou en userland, ça a toujours en tête, il faut que le reader soit le plus light possible. Donc dans l'idéal, il y a zéro code ajouté par rapport à un contexte où il n'y aurait pas de modification. Un autre truc aussi, qui est souvent insisté dans les articles de McKinley, qui est l'un des fondateurs de RCU, c'est que ça ne sert pas qu'uniquement à libérer la mémoire. C'est l'usage le plus courant que l'on trouve, c'est le plus facile à expliquer. Mais on peut s'en servir pour autre chose que faire de la libération de la mémoire. Donc ce n'est pas juste un garbage collector intelligent. C'est un point important à souligner, même si là, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'exemple simple à présenter, je ne vous montrerai pas des trucs où on s'en sert autrement qu'en libération de mémoire. Mais l'idée, c'est juste un point de synchronisation qui permet de faire quelque chose quand un certain nombre de tâches sont finies. C'est principalement comme ça qu'il faut le voir. Alors ça, c'est extrait de l'article original. Je vous l'ai mis en entier. C'est un article de McKinley. C'est quelqu'un d'IBM. Il a bossé pendant pas mal de temps dans les années 90 sur les RCU. Et à la fin des années 90, début 2000, il a commencé à introduire cette notion dans Linux. Mais ça a commencé bien avant que ça apparaisse dans Linux. Donc en gros, le point central, c'est qu'on va avoir, je vais vous expliquer après, les histoires de kiescent state ou de kiescent période. mais on va faire notre synchronisation lorsque les threads sont tous passés dans un état qu'on appelle kiescent ou kiescent. Et lorsqu'ils sont tous passés là-dedans, on sait qu'ils ont finalement fini une partie de ce qu'ils avaient à faire. Et on peut se permettre de faire le ménage ou d'effectuer des opérations qui attendaient justement le passage de sélecteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état kiescent ? En gros, l'idée, c'est que quand vous avez un thread qui utilise une data partagée, que ce soit au travers d'une protection par un lock ou juste simplement parce qu'il agrabe le pointeur et qu'il est en train de s'en servir, il est dans un état où on considère qu'il accède à la donnée et il a besoin que cette donnée reste cohérente. Et puis, dans le process qu'il est en train de traiter, soit quand il a complètement fini ou parce qu'il va passer à autre chose, il va y avoir des états qui peuvent être plus ou moins longs dans lesquels on dit qu'il est kiescent parce qu'il a relâché la donnée qu'il possédait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il passe dans l'état kiescent, il n'a plus besoin d'avoir la cohérence de la donnée qu'il possédait juste avant. Donc, principalement, si je reprends toujours l'idée d'avoir un pointeur, j'ai accédé à mon pointeur, j'ai récupéré l'adresse d'une donnée partagée, je suis dans mon état d'activité où je possède cette adresse tout le temps où je déréférence le pointeur où je parcours la zone mémoire qui se trouve derrière. Et puis, à un moment donné, je n'en ai plus besoin. Soit parce que j'ai fini, soit parce que c'est dans une liste chaînée, je passe au moyen suivant. Et donc, entre le moment où j'avais besoin de ce pointeur et la suite, il y a un état qui est sans dans lequel je n'ai plus besoin de la cohérence de la data, en tout cas de la donnée partagée. Et donc, c'est ces états-là qui nous intéressent. Et on parle de période qui est sans, donc une période d'exécution qui est censée être qui est sans, lorsque tous les threads readers passent par un état qui est sans pendant cette période. Donc, en gros, la période qui est sans, elle commence au moment où un writer veut invalider un pointeur. Et elle se termine lorsque tous les readers qui possédaient ce pointeur sont passés par leur état qui est sans. Et à ce moment-là, ça veut dire que le writer peut passer à la suite de ses opérations, libérer la mémoire ou faire autre chose. OK. Alors, un petit peu de schéma, c'est des fois plus clair. Donc, on a 4 threads, ici, qui sont tous des readers. Je n'ai pas mis de writer dans cet exemple-là. La flèche verte, c'est le moment où ils sont au courant de la vie de notre donnée partagée. Et puis, à un moment donné, ils passent par un état jaune, là, qui correspond au moment où ils n'ont plus besoin de savoir que la donnée partagée qu'ils utilisaient, enfin, ils n'ont plus besoin de sa cohérence. Donc, ça veut dire que, a priori, de l'autre côté de la barrière jaune, ils sont passés complètement à autre chose et ils ne sont plus du tout présents autour de cette donnée partagée. Soit, ça veut dire qu'ils ont repris un pointeur dans la donnée partagée et ce pointeur est normalement à jour à ce moment-là. Et donc, la période qui est sainte, c'est cette période qui s'était entre, a priori, le premier état qui est sainte qui suit une mise à jour et le dernier état qui est sainte du dernier thread. Donc, ce n'est pas forcément dans l'ordre. On peut très bien avoir un thread, comme dans un exemple, qui passe par deux états qui est sainte pendant la période. Ce n'est pas un problème. Ce qui nous intéresse, c'est quand tous sont passés. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que RCU plus en détail maintenant ? Dans RCU, il y a deux aspects qu'il faut un peu séparer. L'aspect qui est le plus souvent documenté, c'est l'aspect algo. C'est-à-dire que vous allez trouver, notamment si vous allez voir les articles des différents auteurs, enfin, pas les articles d'implémentation, mais il y a beaucoup d'articles un petit peu grand public et des choses comme ça qui ont été faits, enfin, grand public, entre guillemets, dans lesquelles on décrit comment est-ce qu'on utilise RCU, comment est-ce qu'on fait pour faire un algo RCU, comment ça marche, des listes en RCU, et tous ces trucs-là. Donc, il y a plein d'articles là-dessus qui vous expliquent des tonnes de choses qui vous décrivent l'API, que ce soit en kernel ou en userland. Donc, ça, c'est un des aspects. Mais le vrai aspect qui fait que ça marche, il est de l'autre côté. Et celui-là, il faut aller chercher les papiers académiques pour l'avoir correctement ou le code, parce qu'il n'est pas si compliqué que ça. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc, principalement, l'idée centrale, c'est le wait for reader qu'on va regarder en détail. C'est lui qui contient un petit peu toute l'astuce. Et c'est ce fameux wait for reader qui, en fait, attend la fin d'une période qui est sainte pour faire une opération. Bien évidemment, il y a tout un tas de choses qui doivent être respectées. L'idée, c'est qu'en RCU, les readers font une certaine promesse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester dans leur état où ils possèdent le pointeur trop longtemps. Ils ne vont notamment pas faire de choses bloquantes. Donc, pas d'IO, pas de sortie de contexte forte, on va dire. Et de l'autre côté, le writer, lui, garantit qu'il va laisser, au moins jusqu'à la fin de la période qui est sainte, le pointeur valide. C'est principalement les idées. Et donc, derrière, on va avoir des algos qui s'appuient sur les opérations de synchro RCU qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Et de l'autre côté, le mécanisme soutenant tout ça qui va nous permettre d'avoir cette synchro qui marche. Ok, alors, donc, j'ai déjà un petit peu raconté une partie de ce qui est raconté là-dedans. En gros, l'idée, c'est que le writer, il finit son opération. Donc, l'opération, souvent, vous allez voir juste après un exemple avec juste des bêtes buffers. Mais le writer, il va donc avoir une opération qui modifie l'état visible de la data. Donc, cette opération, souvent, ça va consister à mettre à jour un pointeur de manière atomique. Les readers qui sont arrivés avant n'ont pas vu ce nouveau pointeur. Ils ont toujours le vieux pointeur en main et pas le nouveau. Les readers qui sont arrivés après, de toute façon, ils ne nous intéressent pas vraiment parce qu'ils ont récupéré le pointeur mis à jour. Et le writer, il va avoir cette fin d'attente de période qui est sainte pour attendre, pour invalider l'ancien pointeur. C'est cette fameuse wait for reader et c'est à ce moment-là qu'elle intervient. Ça va être une attente de cette fin de période qui est sainte pour supprimer l'ancien pointeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle en général la période de grâce aussi. Oui. Oui. Le principe de recopy update sous-tend qu'on ne pointe jamais sur les mêmes zones. A priori. Il y a des petites catégories d'utilisation différentes. Alors, on va faire un petit exemple avec un buffer. C'est le principe classique du reader-writer pour ceux qui ont l'habitude des problèmes de concurrence. On a un buffer partagé entre des threads. Il y a des threads qui font des mises à jour, des threads qui font de la lecture. La première différence, la différence principale dans l'algo, dans ce type de buffer partagé en RCU, c'est que le writer, le buffer qui fait les mises à jour, ne modifie pas en place le buffer. Il prend en général une copie ou il crée un nouveau buffer et il remplace l'ancien buffer par le nouveau. Donc, soit en ayant copié le contenu et mis à jour le contenu, soit en ayant complètement réécrit autre chose. On considère que ce n'est pas grave. Même si ça coûte cher au niveau du writer, ce n'est pas le writer qui nous intéresse en termes de performance. c'est la différence majeure et ça, ça a l'avantage de poser un point de linéarisation. C'est-à-dire que au niveau de la mise à jour, il y a le moment où il y avait l'ancien pointeur et puis après un certain point, il y a le moment où il y a le nouveau pointeur. Il n'y a pas une période de non-utilisabilité du buffer pendant laquelle le buffer n'est pas dans un état cohérent parce qu'il y a quelqu'un en train d'écrire dedans. C'est l'idée principale. Nous, ce qu'on veut au niveau des readers, c'est qu'ils soient wait-free, qu'ils ne soient jamais bloqués. On va poser une idée qu'il y a les readers qui sont arrivés avant la mise à jour qui voient le vieux buffer même s'ils continuent à s'exécuter après la mise à jour et ceux qui sont arrivés après la mise à jour lorsque le pointeur a changé qui voient le nouveau. Ça, c'est ce qu'on avait en utilisant des readers writer-lock. Le reader writer-lock c'est un truc que vous avez dans l'IP thread et dans beaucoup d'autres endroits. Quand vous avez un lock la variable abstract du lock qui est partagé entre tous les threads et puis lorsque un reader veut accéder à la zone de données il fait un read-lock et lorsqu'un writer veut accéder il fait un write-lock. Rien de plus bête. L'une des choses qui se passe pour éviter les famines au niveau des writers c'est que lorsque un writer demande le lock même s'il ne l'obtient pas tout de suite parce qu'il y a des readers en activité ça va bloquer les nouveaux readers. C'est à dire que ici dans mon exemple j'ai un certain nombre de readers qui sont arrivés jusqu'au bas de cette flèche ici. Ils ont réussi à prendre leur reader en read-lock donc ils ont tout à fait le droit c'est le principe du read-write et derrière il y a un nouveau writer qui arrive et qui demande le lock. A partir de ce point là il n'y a plus de nouveau reader. Ensuite il y a une période d'inactivité pour le writer et de blocage pour les nouveaux readers pendant laquelle il n'y a finalement d'actifs que ceux qui sont arrivés avant ce point dans le temps. Une fois que tous les readers qui étaient actifs dans cette période ont fini il y a la période de mise à jour donc la période pendant laquelle le writer faisait modification. Donc ça c'est ce qui se passe comme je vous disais dans le reader-writer-lock classique. Et enfin lorsque le writer a fini là il relâche et donc tous les readers qui étaient en attente et les nouveaux qui sont arrivés après ont de nouveau accès à la donnée. Donc la donnée est maintenant mise à jour et c'est la nouvelle donnée. Donc en gros on paye pour les readers qui arrivent juste après le point dans le temps ici ils vont payer le temps de mise à jour de data qui était vaguement acceptable parce que on est dans un contexte où on ne laisse pas deux threads qui font des choses contradictoires être actifs en même temps mais ils ont aussi payé le temps que les autres travaillaient. Donc on a bloqué deux fois les readers alors qu'on aimerait bien faire mieux. Perte de temps. Alors comment est-ce qu'on fait ? Et bien on va poser nos définir notre case and state et notre case and period. Donc en gros le case and state c'est le moment où le reader lâche le pointeur donc quand il a fini de lire le buffer. ok ? Donc la plupart du temps le reader il va être gentil il va copier le contenu du buffer en local pour lui et comme ça s'il a de l'IO à faire avec ce contenu il le fera une fois qu'il aura passé son case and state. On lui demande de ne pas bloquer pendant la période où il possède le pointeur donc en général ça va être une copie. Et la case and period c'est quand tous les readers ont lâché le pointeur c'est pas tellement plus compliqué. Donc en gros ça va nous donner une timeline comme ça alors j'ai basculé de vertical à horizontal on a donc en bleu clair la durée de vie du buffer original et en bleu foncé enfin en bleu ceux qui travaillent avec l'ancien buffer et puis en vert c'est ce qui concerne le nouveau buffer donc en vert clair la durée de vie du nouveau buffer et en vert plus sombre les readers qui sont actifs sur le nouveau buffer. Donc en gros ce qui va se passer c'est qu'on a une période ici qui est non bloquante pour les readers pendant laquelle le writer va probablement faire une copie du buffer original s'il a besoin de modifier le contenu présent il va ensuite écrire les datas qu'il a besoin dans sa nouvelle copie qui est pour l'instant locale parce qu'il est le seul à posséder le pointeur et là il y a le point de linéarizabilité de notre buffer c'est à dire le moment où le writer a fini son boulot et il échange juste un pointeur donc échanger un pointeur c'est atomique ça requiert au pire des barrières mémoire même dans les architectures qui n'ont pas une cohérence forte au niveau une cohérence séquentielle forte sur les opérations donc l'opération de mise à jour d'un pointeur en mémoire on peut espérer que ça se fasse de manière atomique propre et on a juste besoin éventuellement des barrières mémoire qu'est-ce qui se passe la suite de cette présentation sera intégralement faite avec les bains surchauffé petite interlude je vais terminer ce que j'ai à ma phrase comme ça on n'a pas forcément besoin de l'image donc ce que je vous disais c'est que on peut faire cette mise à jour de manière atomique du pointeur et donc à partir du moment où le pointeur est mis à jour ça veut dire que tout thread lecteur qui arriverait après cette mise à jour va avoir le nouveau pointeur il ne verra pas l'ancien à partir du moment où il a mis en place les barrières mémoires qui vont bien c'est là-dessus que j'étais ces barrières mémoires étant là principalement pour empêcher le compilateur de réordonner le code et également s'assurer que les caches ont bien été synchronisés puisque c'est pas le sujet ici mais vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs que les caches ont des petits soucis de synchronisation pour des histoires d'optimisation entre eux et donc toujours pas d'image ah hop donc deux secondes hop c'est revenu ok bon du coup il n'y a plus de broadcast des slides c'est ça ? il n'y a plus que la ok donc on reprend donc il y a ce point de linéarisation dans lequel le pointeur a changé et puis maintenant il y a la période pendant laquelle il y a encore des readers actifs sur le vieux pointeur donc ça c'est la période de grâce ou la quiescent période et lorsqu'elle se termine c'est le moment où on peut jeter le vieux buffer et donc on voit que c'est la zone où on termine la vie du vieux buffer donc c'est le principe c'est relativement simple ce qui est assez agréable c'est qu'une fois qu'on a un framework RCU qui est implémenté correctement derrière au niveau du code qu'on écrit il n'y a quasiment rien les API RCU vont proposer deux trois primitives les primitives pour attraper les pointeurs correctement et faire les barrières mémoires qui vont bien en fonction de l'architecture il va y avoir normalement en général il y a un read lock et un read unlock dans le code mais en général c'est des fonctions vides donc ça dépend des implémentations de RCU et peut-être deux trois autres petites choses en plus pour signaler facilement le case on state mais sinon il n'y a vraiment quasiment aucune intrusion dans le code lorsque le framework est en place alors ça c'est le pseudocode justement d'ailleurs donc je me suis vaguement inspiré de ce qu'on trouve dans la plupart des articles RCU donc il y a l'histoire du RCU des références et du donc là il y a du des références et du assign et le assign pointer qui sont juste là pour assurer les barrières mémoires et donc derrière ça cache principalement une barrière compilateur pour éviter le réordonnancement et une barrière mémoire pour s'assurer la synchro des caches comme je vous l'ai dit avant au niveau du writer une fois qu'on a ça on a principalement le synchronize RCU ici qui demande juste à synchroniser enfin à attendre la fin de la période qui est sainte donc c'est finalement là qu'est le boulot principalement il y a d'autres choses bien sûr mais une bonne partie des choses sont là et côté reader on a les lock and lock qui sont souvent vides ou quasiment vides et le dereference comme pour le writer pour accéder au pointeur correctement et c'est tout donc au niveau de l'intrusion dans le code c'est aussi simple à utiliser qu'un reader writer lock et ça marche bien alors un autre exemple de structure de données pour voir que c'est pas juste jeter des buffers on va prendre des listes chaînées alors j'ai pas sorti tout le code parce que la plupart des implèmes que vous allez voir il y a déjà des macros toutes faites d'itérateurs enfin de for each en c à coup de macro qui vous cachent un peu la tambouille je m'attache principalement aux idées donc voilà j'ai une liste quand je parcours une liste c'est un exemple de parcours de listes chaînées bien basiques je récupère le point d'entrée et je boucle le temps que j'ai pas atteint la fin principalement alors en général c'est un peu plus évolué que ça parce que on va avoir des listes avec sentinelle ou des choses comme ça mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'en gros ici cette boucle là c'est celle que j'écris si j'ai pas de problème de concurrence ça marche aussi s'il n'y a que des threads qui lisent parce que a priori les pointeurs vont pas bouger donc je peux très bien utiliser ce genre de boucle là pour traverser une liste chaînée quelles que soient les opérations que j'ai à faire dessus s'il n'y a pas de mise à jour et l'idéal que vise RCU c'est de simplement de remplacer de faire en sorte que le code introduit pour la synchronisation ne soit pas tellement plus lourd que ça c'est à dire que finalement je veux m'exécuter avec à peu près les mêmes performances que ce genre de boucle c'est ça qu'on vise évidemment ça ne sera jamais idyllique notamment ne serait-ce que même si on n'a pas de problème de synchro les accès aux pointeurs vont devoir se faire de manière synchronisée en tout cas avec barrière ça ça coûte cher mais globalement on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'intrusion dans le code possible alors c'est quoi les solutions classiques avec les listes chaînées juste pour faire un peu de révision donc on a le giant lock ou le coarse grain lock on peut l'appeler aussi comme ça donc celui-là c'est le truc simple c'est le truc où on bloque tout le monde on n'a pas la peine de traverser enfin on ne cherche pas de la concurrence c'est en général la version basique qu'on écrit la première fois et puis on s'aperçoit que c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus de parallélisme du tout ensuite on a toutes les techniques qui affinent un peu le locking donc vous prenez n'importe quel bouquin de programmation parallèle on va vous expliquer qu'il y a le fine grain lock où on met un lock par cellule mémoire et on va avoir une traversée chaînée de la liste chaînée c'est à dire que les threads vont rester dans le même ordre que leur ordre d'arrivée sur la liste donc le premier arrivé sera la tête de train du parcours et puis le deuxième le troisième donc ça force un ordre fifo sur la liste et les threads ne peuvent pas se doubler dans le contexte du fine grain donc ça veut dire qu'en gros si vous avez un thread qui cherche un élément pour aller le modifier que pendant ce temps là il y en a un autre qui veut juste calculer la taille si le premier est passé c'est celui qui cherche l'élément qui fait des tests avec des comparaisons si c'est pas des comparaisons immédiates mais il va comparer des strings ou des choses comme ça il va complètement bloquer celui qui a juste un bête parcours linéaire de la liste Optimistic Locking on essaie d'être un peu plus intelligent donc plutôt que de locker pendant toute la traversée on va à l'élément qui nous intéresse on lock pour être tranquille voire on lock lui et son père enfin son prédécesseur dans la liste pour être tranquille et derrière on vient vérifier qu'il est toujours attaché alors ça peut paraître bizarre mais ça coûte moins cher que de prendre les locks de toute la liste c'est pas si mal que ça mais le reader est toujours bloquant parce qu'il a quand même toujours besoin de vérifier que les éléments qu'il check sont toujours attachés donc lui on n'a pas encore atteint notre reader le plus léger ensuite on attaque le lazy lock alors le lazy lock le nom est mal choisi parce que c'est pas le locking qui est lazy c'est la suppression donc dans le lazy lock en gros on supprime en deux étapes on marque comme supprimé et on détache plus tard l'avantage c'est que ça supprime toutes les vérifications qu'on avait dans l'optimistic locking on n'a plus besoin de revérifier que l'élément est attaché dans la liste parce qu'il est toujours si on y accédait c'est qu'il est attaché par contre s'il n'est plus valide on va voir qu'il a son flag de non validité et donc on ne peut pas on considère qu'il n'est plus dans la liste donc le test est devenu en temps constant et plus linéaire c'est pas mal mais il y a toujours pas mal de locks par contre à partir de lazy lock et après avec les listes lock free les readers peuvent être wait free on n'a plus de problème de traverser de liste ça commence à ressembler à ce qu'on veut il y a un truc qui est intéressant c'est que les lazy lock et lock free enfin les listes lock free ont un gros problème de durée de vie des éléments quand ils sont détachés de la liste et typiquement finalement c'est là que le RCU intervient c'est à dire que lorsque vous allez détacher un élément de la liste comme il n'y a plus de lock pour l'accès à cet élément que ça soit parce qu'il peut être accédé et locké plus tard ou parce que vous êtes en lock free et donc il y a zéro lock sur votre liste vous ne pouvez pas vous dire une fois que j'ai décroché l'élément de la liste je peux le supprimer comme ça il peut très bien y avoir des threads qui ont le pointeur en main encore ils savent qu'ils ne sont pas dans un élément qui est valide pour la liste mais ils ont toujours le pointeur et ils en ont besoin parce qu'ils vont prendre le next pour continuer et donc tant qu'ils n'ont pas été sur le next vous ne pouvez pas les laisser enfin vous ne pouvez pas leur supprimer la mémoire sous leurs pieds et donc c'est souvent résolu de manière avec une petite forme de triche dans la plupart des bouquins parce que la plupart des bouquins font leurs implèmes en java et comptent sur le garbage collector pour régler le problème donc un garbage collector c'est pas lock free c'est pas weight free et c'est pas si bien que ça et donc là c'est là que le RCU intervient en fait d'une certaine manière c'est à dire que les algos RCU vont être assez proches des z-lock ou lock free souvent ils sont pas lock free parce que le Writer même s'il est il vient pas souvent s'il est pas seul il est obligé de se synchroniser avec les autres Writer mais on est assez proche de ces deux types de listes alors j'ai fait deux trois petits schémas animés pour voir un peu ce qui se passe donc quand je veux supprimer un élément donc j'ai ma liste j'ai un reader qui est actif ici donc sur l'élément 2 et c'est l'élément bien évidemment que j'ai envie de supprimer donc le Writer il arrive la première chose qu'il va faire c'est bypasser l'élément donc il va prendre il va juste mettre à jour le next de cet élément là pour qu'il passe de l'autre côté et il va surtout pas toucher à l'élément qui est décroché le reader lui il est là il est tranquille la mémoire qu'on lui a donnée est toujours valide et donc là c'est à ce moment là que notre Writer veut attendre pour pouvoir supprimer donc il va attendre la fin de la période qu'est sent donc il va en gros attendre que lui prenne le next et passe au suivant donc là il y a un moment donné dans l'elgo de parcours où notre reader passe en état qu'est sent ça veut dire qu'il a récupéré le pointeur next et donc il n'a plus besoin du pointeur ici ça y est on peut en valider et donc lui il passe à next et pendant ce temps là enfin une fois que la période qu'est sent il y avait peut-être d'autres readers qui traînaient une fois que cette période est passée le Writer peut supprimer l'élément de la liste tranquillement donc c'est relativement simple en termes d'algo ce qui est assez intéressant c'est toujours ce qu'a quasiment tous les algos RCU sont aussi simples parce que toute l'idée il est derrière ce synchronize ou ce wait for reader même chose avec une mise à jour donc je veux changer le contenu d'un élément d'une liste chaînée alors changer le contenu d'un élément d'une liste chaînée c'est plus pervers d'une certaine manière parce que si on le fait de manière traditionnelle la mémoire va rester valide mais si on écrit pendant qu'un reader est en train de lire la data il risque de lire une moitié à jour ou une moitié pas à jour et puis on va peut-être avoir plusieurs readers qui vont lire des bouts avec une répartition entre la vieille et la nouvelle version qui ne sera pas la bonne donc ce qui va se passer en RCU c'est que lorsque mon writer veut modifier l'élément qui est ici il va d'abord faire une copie donc il duplique l'élément donc lorsqu'il a dupliqué l'élément et c'est venu alors je ne l'ai pas mis tout de suite sur le schéma mais c'est venu aussi avec le pointeur next qui va bien et c'est vraiment une copie de la cellule mémoire avec les datas et les pointeurs voilà maintenant il fait ce qu'il a à faire dans la cellule mémoire ça c'est son travail et ensuite une fois qu'il a fini donc son travail pareil il met à jour un pointeur celui-là en atomique et hop l'ancien élément est décroché donc là maintenant ce qui se passe c'est que les nouveaux readers ils empruntent la déviation et l'ancien reader qui est présent sur mon schéma il attend que enfin il attend il va passer à la suite mais il est toujours sur le vieux donc lui il n'a pas vu la modification donc pareil comme tout à l'heure on attend le passage par un état qui est sent de nos readers donc là ça va être pareil le reader a fini ce qu'il a à faire il a récupéré son pointeur next qui est toujours valide et qui pointe toujours sur le vrai next de la liste et hop lorsqu'il passe au suivant ça y est on peut se débarrasser du vieil élément donc voilà c'est à peu près aussi simple que le delete de tout à l'heure ça marche pareil j'ai pas fait les schémas pour l'ajout mais c'est un peu le même principe c'est même plus simple pour l'ajout puisqu'il n'y a même pas besoin d'attendre les readers ok donc juste ça c'est un petit résumé de tout ça donc principalement on retient que pour les mises à jour le writer a besoin de faire des copies c'est le read copy update c'est ça c'est on fait des copies pour faire nos mises à jour le au niveau de donc ça c'est la première partie côté update donc après une fois qu'on a fini on remplace nos pointeurs et puis il y a cette phase d'attente de la synchronisation pour supprimer côté côté reader on a vu il n'y a quasiment aucune intrusion celui qui parcourt la liste chaînée il ne sait même pas qu'il se passe des choses pendant qu'il passe voilà alors maintenant c'est la partie la vraie partie c'est à dire comment ça marche pour de vrai donc on va regarder un petit peu les stratégies alors l'idée c'est d'attendre j'ai mis des chats dans la présentation je pense que vous en êtes rendu compte l'idée c'est que tout passe par des phases d'attente et c'est un peu ça qui va être le point central de toute la stratégie alors il faut se rappeler que RCU ça vient du monde kernel donc c'est pas arrivé par Linux mais c'est arrivé par un OS expérimental de labo il y a quelques années et ça marche à la base originellement dans un contexte non préemptif en gros ça veut dire que les threads de votre RCU enfin les threads des readers ils lâchent la main quand ils ont fini ils se font pas reprendre la main pendant qu'ils sont en train de travailler et donc du coup la détection des états qui sont est relativement simple parce que soit le reader est actif et son CPU n'est pas disponible donc il est installé sur un CPU il est en train de travailler soit le reader est fini et le CPU est disponible et donc quand vous allez regarder c'est un peu présenté en version simplifiée dans pas mal d'articles des gens de RCU le principe du wait for reader dans ce contexte là ça consiste à dire je demande à être schedulé sur chacun des CPU de ma machine et une fois que je suis passé par chacun des CPU ça veut dire que tous les readers qui étaient actifs avant que je commence cette boucle ont tous au moins lâché la main une fois donc ça c'est je dirais c'est le côté facile on n'est pas en préemptif donc on sait que le reader va aller tranquillement jusqu'à la fin de son travail et tout va bien malheureusement pour nous ça ne se passe pas comme ça en userland alors il y a aussi des techniques pour les kernels préemptifs mais ça ne m'intéresse pas ici donc du coup en userland il va falloir qu'on trouve des solutions parce que cette technique là on ne peut pas la transposer directement comme ça alors qu'est-ce qu'on a comme stratégie donc comme je l'ai dit ce n'est pas réaliste ce qu'on vient de voir donc il nous faut plus de choses par contre on veut toujours préserver nos règles on est toujours en train de dire le reader doit rester weight free weight free ça veut dire que dans ces phases de synchronisation il n'y a pas de boucle ou alors des boucles bornées statiquement alors faites 3 tours de boucle 5 tours de boucle mais pas un truc qui dépend de la data qui dépend du comportement d'un autre thread ou des choses comme ça donc on est uniquement dans du code qui doit être weight free donc ça c'est le point important donc toujours pareil il ne faut pas que même si ce n'est pas bloquant on ne veut pas aussi d'opérations lourdes qui coûtent cher donc typiquement les barrières mémoire on va en mettre le moins possible et puis on a envie de garder la même structure de code ça à la rigueur ce n'est pas la partie la plus difficile ok alors un petit peu d'opérations communes à toutes les implémentations donc là moi je m'appuie il y a les liens à la fin du jeu de slide sur le papier de 2012 qui présente URCU donc sur l'implémentation concrète enfin ce n'est pas le papier de 2012 c'est les suppléments au papier de 2012 il faut aller les chercher ils ne sont pas dans le PDF d'origine pour prendre un petit peu leurs exemples de nomenclature et de code je ne mets pas beaucoup de code volontairement parce que c'est principalement des opérations enfin il n'y a rien de vraiment pertinent en termes de lecture il y a des ou des et et puis des if ce n'est pas très évolué en termes d'algo donc ce n'est pas très pertinent de les montrer je vous raconte juste ce qu'il y a on a des références et assign pointer donc en gros ça c'est des load store avec barrière pour ceux qui ont fait un peu de C++11 le RCU des références c'est un load consume donc ça veut dire que vous avez un STD memory order consume en paramètre de votre load et le assign pointer c'est un store avec un memory release donc c'est les barrières qui forcent donc côté consume ça force au moment du load à ce que la wait queue des caches du processeur soit vidée donc ça veut dire que votre cache est à jour des modifications envoyées par les autres et le memory order release de l'autre côté ça force à ce que le store buffer du cache c'est à dire les mises à jour qui viennent de votre processeur soient non seulement transposées dans votre cache mais aussi envoyées aux autres pour de vrai donc ça veut dire qu'en gros les autres voient vos modifications s'ils font l'effort de faire leur barrière de leur côté on a aussi une barrière compilateur c'est juste un truc de temps en temps pour empêcher le compilateur de réordonner le code donc c'est une astuce de syntaxe C alors bon là ça marche avec GCC Clang et ceux qui ont la même syntaxe c'est juste une astuce pour dire en gros toutes les opérations qui sont avant elles restent avant et toutes les opérations qui sont après elles restent après tu ne m'inverses pas des lignes tu ne fais pas de truc intelligent c'est un point où dans le code tu ne fais pas de réordonnancement donc c'est pour forcer le compilateur à respecter ce que vous avez écrit on est obligé le compilateur il fait des trucs intelligents et il y a quand même de temps en temps besoin de barrière totale donc de la full sequential consistency pour certaines mises à jour de pointeurs notamment c'est des mises à jour pas vraiment de pointeurs mais des compteurs utilisés par le RACIU et c'est elles qu'on veut minimiser parce que c'est elles qui coûtent le plus cher une full sequential consistency ça veut dire qu'en gros on a au moins la double barrière release consume ou release acquire plus des histoires de locks sur les bus ça dépend des architectures ça dépend des choses ok qu'est-ce qu'on rajoute aussi on va rajouter une liste en gros une liste chaînée d'informations sur les threads alors dans les implèmes présentées elles sont lockées bêtement à coup de pacerets de mutex classiques on peut la réimplémenter avec du RCU c'est possible parce que c'est une liste où finalement les readers viennent mettre des choses et les writers viennent lire ce qu'il y a dedans et donc en gros globalement il n'y a pas beaucoup de locking sur cette liste en réalité donc dedans alors l'idée c'est que le maillon de la liste chaînée dans lequel le reader met ses infos il est de type TLS donc ce serait local storage alors c'est un type TLS un peu bizarre parce qu'il doit être accessible par le writer aussi pour qu'il puisse le lire il ne peut pas écrire dedans mais il doit pouvoir le lire mais bon le point d'accès du maillon de liste chaînée est au moins en pseudo TLS pour le reader et donc principalement ce qu'on va avoir là-dedans c'est des infos sur l'état dans lequel se trouve le reader et les readers doivent aussi lorsqu'ils deviennent actifs s'inscrire dans cette liste et se désinscrire quand ils partent bien sûr c'est juste mon petit code supplémentaire ok alors c'est quoi les stratégies qu'on a à notre disposition pour faire ça en userland alors on a tout ce qui est garbage collector ou hazard pointer je reviendrai là-dessus à la fin il y a un slide quand même encore derrière sur les garbage collector donc c'est une peut être une solution mais ça ne résout que le problème de libération de mémoire on peut aussi essayer de tasser du code dans les read lock et read unlock donc ça va être une méthode qui va être utilisée dans la version la plus portable on va dire des RCU et puis on peut aussi se creuser plus la tête et essayer de faire ça de manière plus intelligente et on verra ça après je ne dévoile pas tout d'un coup alors garbage collector je vais aller très 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 rapidement c'est facile quand c'est disponible c'est à dire si vous avez un langage avec garbage collection ok c'est cool vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a de la libération de mémoire ça se passe dans votre dos c'est génial vous n'avez rien de particulier à écrire maintenant vous ne savez pas combien ça coûte en général ça coûte cher et ça coûte vraiment cher quand on est en train de faire du non bloquant donc on n'a pas vraiment envie l'autre point du garbage collector c'est que ça n'est pas suffisant pour traiter tous les cas de RCU ça ne gère que la partie je libère la mémoire donc d'une certaine manière c'est je ne fais que la partie facile alors il y a les hazard pointers dont je vous parlerai qui sont probablement un peu plus pertinents que le garbage collector classique derrière et puis on peut aussi essayer d'être intelligent avec les compteurs alors au final après que j'ai écrit cette phrase j'ai essayé d'être intelligent avec les compteurs moi aussi pour me rendre compte qu'au final on a perdu avec les ref counts ça ne marche pas ou c'est synchronisé de partout ou ça ne marche pas ok alors on va regarder un petit peu les différentes stratégies donc la première c'est de partir du read lock read unlock et de mettre du code dedans qui fait des choses intéressantes alors ça va casser un petit peu le minimal overhead mais pas tant que ça et on va regarder ce qu'il faut faire donc le principe c'est de rester weight free donc pas de boucle ou des boucles bornées ça implique aussi qu'on a un certain nombre de restrictions sur tout ce qui est read imbriqué c'est à dire que lorsqu'on fait du read lock read unlock on a le droit de les imbriquer et donc là ça veut dire qu'on doit gérer cette imbrication correctement pour savoir de combien d'étapes on s'est désimbriqué et puis on a toujours à voir nos propriétés ce pour quoi on est là alors l'idée elle est toute simple elle est relativement pas compliquée on n'a pas besoin de regarder le code l'idée principale ça consiste à se dire qu'on va avoir un compteur par reader ce compteur est décomposé en deux parties en gros on prend un bit tout en haut enfin dans la partie poids forte un seul suffit qui va être considéré comme le bit de phase et lui il va prendre une valeur globale donc oui non on peut peut-être en prendre un peu plus si on a plus de writers éventuellement et puis le reste ça lui sert de compteur donc ça sert principalement à gérer le nesting enfin l'abrication de lock and lock et derrière au niveau du writer on va faire une période une double attente de période de grâce alors pourquoi une double attente parce que si on ne fait pas une double attente on a une risk condition principalement donc en gros l'idée elle est simple c'est que lorsque le reader arrive il va prendre le numéro de phase actuel donc le numéro de phase c'est un bit donc c'est 0 ou 1 il se le met dans son poids fort après il a son nesting donc en général ça commence à 1 puis après il va il va incrémenter puis puis décrémenter derrière et quand il a fini il remet son compteur personnel à 0 alors la phase et le compteur elles vont servir à deux choses au niveau du writer le writer lui sait qu'un reader a fini parce qu'il y a deux possibilités soit le compteur personnel du reader est à 0 donc ça veut dire que de toute façon il est en état quiescent en ce moment il est même dans un état quiescent étendu éventuellement il n'est plus du tout dans le read lock unlock donc ça c'est la première possibilité soit ce compteur n'est pas à 0 mais par contre on a la période qui nous indique est-ce que c'est la même période que celle à laquelle j'ai modifié le pointeur ou est-ce que c'est la période suivante ou précédente enfin précédente c'est pas possible mais suivante donc ça veut dire que s'il n'a pas le compteur qui vaut 0 ou 1 qui vaut la même chose que ce que le writer attend enfin si il a mis en place ça veut dire qu'il a franchi la période et donc soit on a 0 dans la partie compteur soit on n'a pas la même valeur dans la phase et donc dans ce cas là ça veut dire que le reader est passé par son état quiescent ou il y est en état quiescent étendu et donc on passe au reader suivant pareil on regarde bien évidemment on spin là dessus parce que forcément quand on va arriver on va peut-être avoir des readers qui sont en train d'utiliser la donnée et qui n'ont donc pas ces propriétés de mise en place par contre on s'en fout parce que le writer tant pis pour lui c'est lui qui a perdu en RCU c'est le seul à qui on ne demande pas d'être efficace donc là après l'histoire des doubles périodes de grâce c'est une histoire de potentiel race condition sur l'acquisition de la phase courante et donc on est obligé de faire comme si on faisait deux phases pour voir ce qui se passe ok alors ce qui est cool avec cette version là c'est qu'au niveau code rajouté il n'y a rien c'est ce qu'on a dans les read lock read unlock dans les docs c'est présenté comme la méthode que l'on peut intégrer un peu n'importe où ça peut rentrer dans du code de bibliothèque c'est relativement peu intrusif donc c'est un aspect assez positif là dessus par contre c'est pas la version la plus performante ici la version que je vous présente aussi c'est du single writer ce que je vous explique et ce qui est aussi présenté dans les papiers et puis enfin en fait ici là ce que j'ai pas dit c'est que pour pouvoir mettre à jour des compteurs qui sont lues par quelqu'un d'autre ça veut dire que chacune de ces opérations sont accompagnées par des barrières mémoire de séquentialité pleine donc on est en train de prendre la barrière mémoire la plus chère systématiquement alors ça serait pas grave si on prenait que le point de vue du writer mais quand je prends le point de vue du reader étant donné qu'on est censé ne pas avoir beaucoup de mise à jour la plupart du temps il va poser des barrières pour se protéger de quelque chose qui n'est pas là et c'est en ça que cette version elle n'est pas complètement satisfaisante parce qu'on a trop de barrières complètes à des moments où on n'en a pas besoin et donc c'est l'élément qu'on va essayer d'améliorer alors il y a une deuxième version toujours présentée dans les mêmes articles alors en fait je vous les présente en sens inverse de la façon dont je les présente mais c'est plus drôle d'aller du moins bien au mieux alors il y a un truc qui est un petit peu surprenant la première fois qu'on le voit on se pose beaucoup de questions sur cette version on va utiliser des signaux POSIX alors des signaux destinés au thread pas au processus mais on va utiliser des signaux POSIX et c'est mieux alors moi aussi j'ai fait un peu cette tête là quand la première fois que j'ai lu l'article qui m'ont dit les signaux POSIX c'est plus performant que des barrières mémoire ça paraissait un petit peu bizarre après avoir exploré le code l'avoir lu trois ou quatre fois plus les articles j'ai compris pourquoi en fait c'est bête et ça marche alors l'idée elle est toute simple c'est que c'est le même code que précédemment mais dans le reader on a viré les barrières de mémoire première étape donc on a plus qu'une barrière compilateur éventuellement en plus derrière on va mettre un signal under sur un un signal qu'on a choisi donc en général un sigurs enfin les sig users qui sont là pour ça on met un signal handler donc il faut rappeler je ne sais pas si vous connaissez les p-thread kill et pas le kill standard quand vous envoyez un signal à un thread particulier le sig handler s'exécute dans le thread c'est ça qui nous intéresse et en gros l'idée elle est toute simple c'est que lorsque le writer a fait sa mise à jour et qu'il veut attendre et bien il va mettre en place un tag qui dit enfin il va mettre à tous les readers un tag qui dit tu as besoin d'une barrière donc il y a un petit champ ni de barrière dans la structure et après avoir mis ce tag en place il lance enfin il envoie le signal au thread le thread il va donc il est en cours d'exécution et lorsque le sig handler se déclenche ça veut dire qu'il passe par un état qui est sans obligatoirement et là dans le sig handler on a la barrière mémoire tout bêtement ce qui fait que la barrière mémoire qu'on avait avant dans le code readlock readunlock et systématiquement même s'il n'y avait pas de writer maintenant elle n'a lieu que quand il y a un writer et ça ça permet de gagner quand même pas mal ça paraît surprenant au début je suis d'accord c'est un signal on fait pas mal de choses mais ça marche plutôt bien alors les j'ai pas pu refaire toutes les expériences que faisaient les gens de RCU et leurs schémas sont trop moches pour que je les intègre dans mes slides mais si vous allez regarder les papiers il y a en gros les comportements de performance pour les mesurer sur un certain nombre de cas de figure et voilà cette méthode là elle est quasiment au niveau de la méthode la plus rapide donc c'est quasiment indissociable de la méthode la plus rapide que je vous présente juste après et c'est un truc genre 20-30% au dessus de la méthode de la première méthode que je vous ai montré donc c'est quand même non négligeable en termes de performance ok alors on peut faire mieux c'est la dernière méthode alors dans cette dernière méthode on a plus aucun code dans le lock unlock définit c'est une fonction vide inline comme ça hop c'est juste là pour la documentation par contre ce qu'on va demander au thread au lecteur c'est d'indiquer quand est-ce qu'il est quiescent c'est finalement de refaire ce qui se passait dans le kernel c'est à dire que dans le kernel quand on était non préemptif on savait qu'on passait par un état quiescent parce que le thread avait lâché la main et bien là c'est pareil lorsque le thread passe par son état quiescent il le dit donc il va le dire un peu de la même manière que tout à l'heure avec un mécanisme de compteur qu'on va utiliser alors c'est plus intrusif parce que ça veut dire qu'il faut glisser tous les éléments partout dans le code où on est quiescent il y a pas mal de petites choses en plus qui ont besoin d'être faites donc c'est pas aussi facile à intégrer par contre quand c'est pour l'utilisation directe et qu'il n'y a pas de bibliothèque en jeu c'est la meilleure méthode donc en gros l'idée elle est assez similaire à celle qu'on a vu tout à l'heure avec la méthode avec les phases donc en gros on va snapsheter un compteur courant donc prendre la valeur du compteur courant et le mettre dans le compteur du reader c'est le reader qui fait ça quand il va passer par son état quiescent et le writer lui qu'est-ce qu'il va faire il va simplement attendre tant qu'il y a des readers qui ont la valeur courante tout ça tout bêtement donc au moment on passe en état quiescent on récupère cette valeur on la pose et le writer attend dessus alors c'est pareil il y a des barrières l'intérêt c'est que la différence avec la barrière c'est que le read lock et le read unlock elle se produit beaucoup moins souvent puisque l'état quiescent c'est un moment où on est censé être un peu lâcher la main donc ça nous dérange beaucoup moins de poser cette barrière à cet endroit là alors il y a quelques petits détails sur cet implème il y a un overflow potentiel alors l'overflow il est dû au fait comparant une partie de l'entier pour stocker quelque chose et une autre partie pour stocker le compteur donc l'overflow il est dangereux en 32 bits et en 64 bits pour pouvoir avoir des problèmes il faudrait des périodes qui sont qui durent plusieurs années a priori c'est pas du tout ce qu'on vise donc il n'y a pas de problème en 64 bits en 32 c'est un peu plus risqué alors ce n'est pas présenté dans les articles pas encore mais il y a une méthode similaire avec la double période d'attente comme celle qu'il y avait sur l'autre méthode qui permet de résoudre le problème du compteur autrement voilà alors il y a d'autres choses il y a une partie une extension sur l'API qui permet aussi de passer dans un état qui est sans allongé c'est juste un peu ça permet plus de au lieu de dire je suis qui est sans maintenant ça permet de dire je suis qui est sans pendant un certain temps et puis quand je ne le suis plus je le redis c'est bon ok alors est-ce que c'est intéressant alors j'ai pas refait les mesures de perf complète de URCU j'ai juste regardé ce que ça coûtait d'utiliser des pointeurs atomiques contre une liste chaînée sans atomique du tout d'utiliser enfin de faire un peu de calcul sur les compteurs donc un calcul qui est similaire à ce qui se passe dans du RCU et donc la version sans rien pointeur atomique et rien dans read lock read unlock ensuite la version avec dans le code read unlock un code similaire à celui qui est utilisé dans la première version que je vous ai montré et pour tester j'ai aussi mis des smart pointer enfin des shared ptr de C++11 pour voir donc ça donne ça donc là tout en bas c'est les shared ptr donc cela on se oublie donc ici je suis sur une machine 8 cores enfin 8 processeurs donc 4 cores plus l'hyper threading donc c'est le point où les choses sont le plus clair donc sans trop de surprises la version où il n'y a aucune aucune forme de synchro quelle qu'elle soit c'est celle qui va le plus vite ok la version dans laquelle je n'ai pas de memory barrière dans les read lock read unlock à le sentir moins bien mais toujours mieux que la dernière alors c'est au moment où on est au bon nombre de processeurs dans l'ensemble c'est beaucoup plus difficile à mesurer donc je triche un petit peu sur ces slides je suis passé si vous avez une échelle logarithmique en bas celle là aussi non celle là je crois qu'elle est plus logarithmique je ne sais plus peu importe et j'ai voilà j'ai mis en avant le bon le bon cas de figure en fait en réalité quand on fait les mesures il y a un tel taux d'erreur sur les mesures de temps que tout ça c'est confondu en réalité ça se voit sur des machines avec beaucoup 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 de processeurs ok donc j'accélère un petit peu parce que je crois qu'on approche de la fin ouais je vais avoir fini donc rapidement juste l'idée maintenant c'est ce que j'avais dit au début j'ai essayé de enfin j'ai essayé un petit peu d'exemple en utilisant les techniques RCU qu'on a vu sur donc là sur les implementations de buffer mais pas avec des RCU avec des shared PTR et des hazard pointer donc ça c'est assez simple les shared PTR si vous avez fait du C++ récent vous savez sûrement ce que c'est donc c'est juste un wrapper qui libère la mémoire quand il faut avec un rev count dedans enfin deux rev count plus exactement c'est complètement synchronisé donc en général on s'attend à ce que ce soit pourri alors la première fois que j'ai utilisé les shared PTR je suis tombé sur cette opération qu'on peut appliquer sur un shared PTR qui nous dit et ça pourrait être log free donc jusqu'à présent à chaque fois que je l'ai exécuté ça m'a dit false donc a priori bon c'est jamais j'ai eu la confirmation après alors par contre j'ai l'hasard pointer l'hasard pointer c'est je ne représente pas complètement c'est dans mes cours c'est un tas de choses donc c'est une technique qui est weight free qui principalement est aussi une technique de procrastination donc globalement l'idée est toute simple les threads qui ont des pointeurs qui pourraient potentiellement se faire libérer vont les mettre dans une variable particulière qui est notre hazard pointer donc ils peuvent avoir un ou plusieurs hazard pointers dans leur thread et le thread qui est en charge de supprimer des choses donc celui qui décide de supprimer un élément en fait il ne le supprime pas tout de suite il le push dans une waitlist c'est lorsque cette waitlist atteint un certain seuil qui est paramétré par rapport au nombre de threads en activité globalement il arrive et il regarde tous les pointeurs qui se trouvent dans cette liste est-ce qu'ils sont dans une variable hazard pointer de quelqu'un d'autre s'ils n'y sont pas ça veut dire que je peux délaître sinon j'attendrai plus tard pour les supprimer c'est relativement simple tout est weight free là dedans le code prend à peu près quelque chose comme 250 lignes avec les commentaires genre il y a une licence au début de mon fichier c'est plus plus c'est plus plus avec pointeurs et commentaires donc voilà donc ça marche bien c'est juste un petit souci de brevet dessus mais bon c'est pas grave alors c'est encore une histoire de procrastination désolé j'avais oublié celle là regardons un petit peu les résultats donc en bleu c'est les hazard pointers en rouge c'est les shared ptr donc je pense que ça se passe de dessin en termes de perf alors j'ai pas de RCU parce que j'ai pas trouvé encore d'implantation de RCU en C++ pour faire des comparaisons qui soient honnêtes mais a priori en fait en réalité j'ai pas fait les diagrammes ici mais j'ai fait des comparaisons où je prends mon buffer et je fais plus de mise à jour donc j'ai plus besoin des hazard pointers et il y a très peu de différence d'impact sur le reader ici donc en gros ça ajoute 2-3 lignes de code dans le reader et dans le writer aussi d'ailleurs et ça n'a que très très peu d'impact mémoire enfin en temps d'exécution donc ça marche plutôt bien donc si vous n'avez pas besoin de de tous les aspects de RCU vous avez juste besoin d'un truc qui libère la mémoire efficacement et que le code des hazard pointers il s'écrit super facilement le plus dur c'est de lire le papier ou de trouver quelqu'un qui l'a déjà écrit pour vous et en général ça va bien se passer ok bon juste une petite remarque sur les shared ptr qui sont censés être lock free voilà hop avez-vous des questions ? ce que tu as montré c'est qu'on on met en lecture ou en écriture toute la cellule si cette cellule est très grosse tu ne pourrais pas descendre en granularité et bloquer juste un champ de la cellule ou pas ? oui le problème de granularité il est fixé à l'avance il est fixé à l'avance le problème d'un vecteur est différent le problème d'un vecteur c'est que ici pour que ça se passe bien il faut que l'opération ou un point tu prends un point en trois dimensions tu as trois coordonnées tu n'as pas forcément besoin d'avoir accès aux trois la seule chose qui est nécessaire c'est que la mise à jour se fasse avec une opération atomique donc ça veut dire que soit c'est un pointeur parce que ça c'est facile ça va être un mot s'il est aligné il n'y a aucun problème soit c'est une valeur scalaire c'est une valeur scalaire et de la taille maximum d'un mot machine sinon ton opération ne sera pas atomique et je pense qu'il y a même des architectures dans lesquelles c'est un peu rick-rack de faire ça comme ça d'accord et ton échelle elle était bien pseudo logarithmique d'accord bon c'est le logarithmique de Drive je fais ça vite fait d'autres questions ça c'est les chats ça ne veut pas parler la culture du net bon si vous n'avez pas d'autres questions je vais laisser ma place au suivant juste un dernier mot si vous avez envie de relire des trucs il y a cet article qui est très bien et les slides qui parlent à peu près de la même chose qui sont très bien et très drôles aussi allez bonne soirée merci Merci.